Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à un sujet dont on parle souvent, que ce soit en événement ou sur Messenger, c'est l'importance de la communauté. Alors comme tu sais, moi j'en parle énormément. Je te dis toujours que créer une communauté, c'est super important pour ton business et surtout pour l'image de ta marque. Et c'est pourquoi je veux vraiment qu'on en parle aujourd'hui. Parce que créer une communauté va te différencier des autres sites. Tous les meilleurs sites qui marchent et les entreprises qui marchent c'est qu'elles ont créé une communauté super impressionnante. Tu regardes Apple, ils ont une communauté, c'est des fans qu'ils ont. Google, pareil, tu vois, une énorme communauté qu'ils ont créée avec leurs produits et surtout leur image et philosophie de marque. Donc c'est super important. Et tu vois, moi c'est ce que j'essaye de créer aussi. Alors forcément à petite échelle, mais voilà, j'essaye de créer une communauté de personnes qui se retrouvent pour parler d'e-commerce. J'ai fait un groupe, tu vois, on grossit bien, c'est sympa. Mais le but, c'est vraiment qu'il y ait de l'entraide, de l'interaction entre tout le monde et qu'il n'y ait pas, par exemple, moi qui dis un truc qui ai raison. C'est tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice et qu'on crée une vraie communauté pour créer un univers et une symbiose pour partager notre passion qui est l'e-commerce. D'ailleurs, petit aparté à propos de ça, j'aimerais qu'on nomme la communauté de gens qui me suivent et qui donc interagissent avec moi et qu'on interagisse entre nous. Le groupe Facebook s'appelle Lee Communauté. Est-ce que tu préfères que le nom reste comme ça et que du coup, la communauté qui se réfère à moi s'appelle Lee Communauté ou alors est-ce que tu veux trouver un autre nom ? Et dans ce cas-là, tu mets dans la description et ce que je ferai, c'est que je prendrai les meilleurs et je ferai un petit sondage, voir ce que tout le monde préfère et puis on se nommera comme ça maintenant, si ça te convient évidemment. Ce que je te propose là, c'est génial parce que ça va nous lier en fait à une communauté, à un groupe et on va se reconnaître et comprendre ce qu'on cherche dans l'e-commerce. Et c'est bien de faire ça parce que tu peux le faire aussi en e-commerce avec tes produits, avec ta marque. Tu peux vraiment créer une communauté et leur donner un nom. En général, quand tu donnes un nom, ce qui est bien, c'est que ça personnifie ta communauté et ça permet vraiment de l'imager et d'avoir encore plus d'impact. Comme je t'ai dit, Google, c'est les Googleurs. Apple, je ne sais plus comment on se appelle mais voilà. Tu vois, tu as vraiment le nom d'une communauté et les gens s'y attachent et ça leur permet vraiment de s'identifier à quelque chose. Et en fait, ce que les gens ont besoin dans leur vie, je suis désolé, il y a mon Google Home qui... Comme j'ai dit Google, il y a mon Google Home qui s'est allumé. Donc, ce que je te disais, c'est que les gens ont besoin de s'identifier et de sentir une appartenance à un groupe ou à un système. Et c'est pour ça que créer une communauté avec un nom, c'est très fort et c'est très engageant. Et quand tu vas créer une communauté, en fait, tu vas avoir quelque chose qui va être beaucoup plus engageant qu'une simple marque qui vend des produits. Donc, il faut vraiment que tu penses à ça. Et c'est pour ça que je te dis toujours de créer des communautés. Même, tu vois, si au début, tu veux créer un site e-commerce mais que tu n'as pas les compétences, que tu n'as pas le temps ou l'argent pour te former pour le moment. Et c'est normal, il n'y a aucun problème, tu vois. Parce que tu fais, tu crées un compte Instagram ou une page Facebook. En ce moment, je ne te le conseille pas et on reviendra dans quelques vidéos là-dessus. Mais je te conseille, tu crées un compte Instagram ou une page Pinterest, etc. ou une chaîne YouTube carrément. Et tu mets du contenu dessus. Tu mets plein, 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 plein de contenu. Et du coup, tu vas augmenter le nombre de followers et tu vas vraiment créer une communauté. Et le jour où tu créeras ton site d'e-commerce en lien évidemment avec le compte que tu as créé, tu auras déjà une bonne base pour partir et tu pourras même te créer du trafic gratuit. Et c'est plutôt pas mal. Alors évidemment, ça prend du temps mais dans le futur, il n'y aura rien de plus valorisant que de créer une communauté. Comme tu vois, tous les influenceurs, ce qu'ils font, eux, ils monétisent leur audience. Et leur audience, c'est quoi ? C'est leur communauté. Et c'est pour ça que c'est super engageant Donc, pense vraiment à ça, au fait de l'importance de créer une communauté. Ce n'est pas juste tu fais une pub, tu as des likes, etc. Ça, c'est OK, c'est sympa. Mais il faut vraiment les engager et avoir une communauté qui comprenne où tu veux aller et surtout qui te suive quoi qu'il arrive. Donc voilà, si tu veux aller plus loin, j'ai toujours ma liste des 50 idées de niche en print-on-demande qui est dans la description. Et puis, si tu veux aller encore plus loin, j'ai toujours ma formation print-on-demande qui est disponible. Donc, n'hésite pas à aller la prendre, à voir un peu ce qu'il y a dedans et puis si ça te convient, tu la prends. Tu peux faire aussi un paiement en deux fois. Donc comme ça, tu t'étales vraiment et tu ne prends vraiment aucun risque parce que si tu as un problème ou que tu as une question que tu n'y arrives pas, tu viens me contacter quand tu veux, je te réponds immédiatement. Et si tu n'y arrives vraiment pas en ayant tout appliqué, on fait un coaching, on le voit ensemble et puis si vraiment après tout ça, ça ne te correspond pas, je te rembourse sans problème. Mais bon, voilà, je prends tous les risques pour toi, c'est-à-dire que c'est moi qui fais le coaching, qui t'aide, etc. Donc, tu n'as aucun risque à prendre et si tu appliques tout, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas parce que c'est la stratégie que j'utilise moi pour réussir. Donc voilà, on se voit dans une prochaine vidéo et en attendant, à bientôt.